Chers concitoyens, usagers clients du service public, chers fonctionnaires et agents de l'État, à l'instar des Nations Unies qui organisent le 21 juin de chaque année les Journées de la fonction publique, notre pays, la Côte d'Ivoire, célèbre depuis 2021 le service public et ses animateurs. À l'occasion des manifestations de cette célébration, l'état du service public est évalué en même temps que le ressenti des usagers clients. En lien avec la qualité des prestations fournies, les fonctionnaires reconnus pour la qualité de leur état du service sont également récompensés. Articulées autour du thème central, performance du service public dans un contexte de modernisation de l'administration, les manifestations des Journées de la fonction publique 2024 se dérouleront de façon éclatée dans dix régions du pays. Elles contribueront à travers des rencontres programmées à dresser un bilan d'étape des réformes mises en œuvre pour la transformation qualitative du service public. Chers concitoyens, usagers clients du service public, chers fonctionnaires et agents de l'État, Sous le merveilleux leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans un processus dynamique d'émergence. L'administration qui doit y contribuer efficacement se transforme pour se hisser au diapason des attentes multiples et de plus en plus complexifiées des populations. Chez ses animateurs, dans son organisation comme dans ses méthodes, Elle mute en valeur, en pratique et en savoir-faire. Elle innove pour simplifier les procédures, pour livrer avec célérité et qualité ses prestations de services publics. Elle se reforme continuellement pour catalyser avec intégrité et responsabilité le progrès collectif. Ces réformes courageuses et nécessaires ont pour objectif de créer les conditions de l'égalité des chances des populations devant le service public, d'améliorer le climat des affaires au profit de l'investissement privé porteur de croissance. Elle vise aussi à améliorer l'environnement et les conditions de vie et du travail des fonctionnaires. Les résultats salués ces dernières années restent le produit d'efforts communs des fonctionnaires, mais aussi de l'heureuse synergie d'action de ceux-ci avec les usagers clients. C'est pourquoi, à ce stade de mon propos, il convient de saluer l'engagement de tous à bâtir, avec abnégation et détermination, l'administration nouvelle animée par des fonctionnaires nouveaux. ... ... ... ... ... ... ...